C'est l'heure de l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir, Georges Poulangevin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes ancienne ministre des Outre-mer. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la mort de quatre personnes sur l'île de Saint-Martin. En même temps, il s'est voulu prudent. C'est ce qu'il a dit. En langage politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'autres victimes ? J'espère que non. Il est peu vraisemblable qu'il y ait énormément de victimes puisque les populations ont quand même l'habitude de faire attention et quand il y a une menace de cyclone, de rester confinés. Ce sont quand même des phénomènes climatiques qui arrivent régulièrement. Celui-là est d'une intensité tout à fait exceptionnelle, mais d'une manière générale, le mois de septembre est un peu une saison de cyclone et on sait qu'il ne faut pas sortir. Donc j'espère qu'on ne trouvera pas beaucoup d'autres personnes décédées parce qu'habituellement, on parvient à limiter les risques physiques et en termes de victimes. Sans vouloir rentrer dans le secret des cieux, mais vous qui connaissez justement la procédure, le Premier ministre, avant de donner ce genre de bilan, il se base sur quoi ? Sur les chiffres de la préfecture ? C'est la préfecture. Par conséquent, il faut que les gens aient le temps de faire un inventaire pour savoir qui manque à l'appel. C'est pour cela que c'est sans doute un peu encore approximatif. Sous les décombres, on peut toujours trouver quelqu'un, un imprudent qui est sorti au bord de la plage regarder l'effet. Mais d'une manière... Il y a ce surfeur sur cette île de Barbadoc qui est partie... Ce qui semble quand même un peu surprenant. Mais je crois que la majeure partie de la population sait que quand il y a un cyclone, il faut quand même rester confiné. Donc ce qui est grave, c'est tout ce qu'il y a comme destruction matérielle. Et pour une île notamment comme Saint-Martin, qui est une île où il y a encore beaucoup de pauvreté, c'est dommage puisque c'est une île qui avait déjà du mal à faire face à ses obligations, à répondre aux besoins de la population. Et par conséquent, s'il y a des destructions, ça va rendre sa situation plus difficile. On parle de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ce sont deux situations totalement différentes. Ce sont des situations différentes, effectivement. Saint-Barthélemy est une île qui, grâce au tourisme de haut niveau, est parvenu à trouver un créneau lui permettant d'exister dans des conditions tout à fait confortables. Ceci dit, devant l'ampleur des destructions, je crois que les élus de Saint-Barthélemy, qui avaient tendance à penser qu'ils pouvaient s'auto-suffire, là, seront sans doute heureux de constater que la solidarité nationale joue. Et je pense que c'est le moment, et c'est important pour tous les élus, y compris ceux aussi de Saint-Martin, de savoir qu'ils ne sont pas seuls face aux catastrophes comme celles-là. Vous qui avez été en poste, comment est-ce qu'on s'organise au niveau politique ? C'est quoi le boulot d'Anique Girardin ? Elle va commencer par quoi ? Eh bien déjà, elle a eu, me semble-t-il, le bon réflexe, qui est d'aller sur place, puisque sans doute les personnes de la protection civile ou les gendarmes, enfin les personnels, savent ce qu'il y a à faire. Et par conséquent, ils sont très efficaces, ils n'ont pas vraiment besoin du politique quand ils se rendent sur les lieux, mais c'est une manière à la fois d'encourager les gens, les équipes qui vont aider, qui vont essayer de sauver les gens, mais c'est une manière aussi de montrer aux populations qu'on est avec eux. Et c'est donc une démarche symbolique de se rendre sur place. Mais pas que. Elle va quand même avoir un vrai rôle à jouer. Elle aura à coordonner, effectivement, les choses. Enfin, c'est vrai aussi qu'à la limite, on peut coordonner beaucoup de choses sans être sur place, mais la démarche d'y aller est toujours quelque chose qui est importante. Quand il y avait eu un cyclone beaucoup plus modeste à Saint-Martin, quand j'étais en responsabilité, automatiquement, on y était allé la semaine d'après pour montrer aux gens, justement, qu'ils n'étaient pas tout seuls face à la difficulté. Alors, par ailleurs, il y aura donc des mesures à prendre à court terme en matière d'eau, d'électricité. D'électricité, ce sont quand même les biens élémentaires pour que tout puisse repartir. Et comme vous le savez, ce sont des îles qui sont assez sèches. Donc, elles n'ont pas de rivière. Et par conséquent, il faut faire redémarrer les usines qui dédicent à l'eau. Donc, faire redémarrer l'électricité, ça, c'est le plus important à court terme. Donc, c'est presque l'électricité avant l'eau, si j'ose dire. Absolument. Mais l'eau est une matière indispensable à la vie. Il faudra, en tout cas, en première urgence, apporter de l'eau potable. Et ça, évidemment, c'est très compliqué. Ensuite, je pense que cette catastrophe nous montre aussi la nécessité d'avoir des constructions qui respectent les critères d'antiséismique et anticyclonique. Parce que très souvent, soit quand on fait des choses qui sont jolies, des petits restaurants de plage ou des maisons de la plage, on trouve ça joli. Mais il faut savoir qu'on a besoin aussi d'avoir des bâtiments qui soient solides. Parce qu'il faut affronter ce type de difficultés. Et par exemple, pour les équipements, qui sont les équipements administratifs, les hôpitaux, les mairies, enfin, les endroits qui peuvent servir de refuge, il faut, à chaque fois qu'on accepte de faire des bâtiments qui soient particulièrement solides. Parce qu'il faut que la population puisse se réfugier dans quelque part, quand il y a ce type de situation. Et là, évidemment, on a toujours un petit peu des discussions avec Bercy, vous savez, quand on réclame des équipements qui sont assez chers pour les Outre-mer et notamment pour les Antilles. Mais c'est vrai que c'est indispensable si on veut faire face à ce type de difficultés. Et enfin, il faut bien qu'on se dise qu'un certain nombre de constatations et d'engagement qui avaient été pris au moment de la COP 21, eh bien, se montrent particulièrement nécessaires aujourd'hui. Puisque la multiplication des ouragans, le fait qu'ils soient de plus en plus... Tout ça, c'est le réchauffement climatique. Tout ça, ça nous incite à faire en sorte de prendre des habitudes différentes et d'essayer d'inverser le cours des choses. Les petits états de la Caraïbe et les états du Pacifique, quand ils étaient venus à la COP 21, nous avions été un peu leur porte-parole pour demander que les comportements changent chez ceux qui sont les gros émetteurs de gaz parce qu'il y a des nations qui sont des gros émetteurs et il y a des nations qui sont fragiles et qui sont les premières victimes. Et en l'espèce, les états de la Caraïbe et les états du Pacifique savent qu'ils sont en première ligne. Dans le Pacifique, une partie des états ont déjà acheté des terrains ailleurs pour évacuer leur population. Donc, s'il n'y a pas une solidarité au niveau général pour pouvoir lutter contre ces phénomènes, eh bien, on sait que ceux qui sont ces petits états ou des îles, de petites îles comme Saint-Martin ou Saint-Martin-lémis risquent d'avoir des ennuis importants dans les décennies qui viennent. Eh bien, vous nous donnez déjà des bonnes pistes pour l'avenir. Juste une dernière question au niveau sanitaire puisqu'on en parlait avec le docteur Philippe Juvin de l'hôpital Pompidou dans le journal. Sur l'eau potable, sur la disposition des hôpitaux, à votre avis, quelle est la meilleure solution aujourd'hui pour venir en aide aux sinistrés ? Je crois que dès que les rotations en avion seront reparties, le plus simple sera sans doute d'évacuer un maximum de gens sur la Guadeloupe puisque avant que... Là, il y a les capacités maximum et il y a tout ce qu'il faut en Guadeloupe. Absolument, il n'y a pas eu de dégâts en Guadeloupe parce que le temps de remettre sur pied les hôpitaux, d'avoir suffisamment d'électricité pour pouvoir faire marcher tous les appareils nécessaires, je crains qu'ils prennent un certain temps et par conséquent, sans doute, il sera plus efficace d'utiliser la Guadeloupe comme base arrière de repli. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Georges Paul-Angevin, ancienne ministre des Outre-mer. Vous restez avec nous, et vous savez,